alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le samedi 27 avril 2024 15h57 heure du québec merci d'être abonné merci à ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens c'est toujours apprécié on a parlé beaucoup suite à l'entrevue de tucker carson ou l'entretien avec joe rogan et de ce qu'il pense de des ovnis ou des phénomènes aériens non identifié ce qu'il a comme opinion de ça il a commencé d'ailleurs son entretien avec ça pour tucker carson l'évidence elle est là ils sont là depuis longtemps la technologie depuis longtemps mais c'est des forces spirituelles des forces surnaturelles selon tucker carson c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de notre planète et c'est là dans les écritures depuis longtemps sont aussi nous autres on en parle que c'est là depuis longtemps maintenant il y a une zone et aux états unis qu'on appelle la zone 51 qui est au nevada et qui a été secrète et gardé secrète par le gouvernement américain pendant longtemps puis on a toujours nié son existence jusqu'à ce qu'on avoue son existence ça c'est toujours très louche et on le sait c'est le complexe militaire ou industriel qui est là c'est le complexe industriel privé qui est là aussi puis on y développe des choses il ya bob lazar que tout le monde connaît qui a été aussi en entretien avec joe rogan bob lazar qui est pas un urluberlu qui est pas un illuminé et qui est un vrai ingénieur et qui a travaillé là et qui a les preuves qu'il a travaillé là on est obligé de l'admettre qu'il a travaillé là maintenant et qui a vu des choses bizarres le contact avec ses êtres surnaturels ou pour certains encore ou pour nous encore je sais pas ce que c'est extraterrestre ou intraterrestre c'est évident que c'est là maintenant c'est trop gros pour que ça soit caché maintenant on veut naturellement nous déconcentrer de ce que ça pourrait être et j'aime bien l'hypothèse de talker caution de ces êtres spirituels ou surnaturels qui sont là force du bien force du mal qu'est ce que c'est et que tous ces objets sont vrais parce que tu les vois puis les les soldats les ont vu tout le monde les a vu et il ya eu des gens qui ont été blessés gravement d'autres qui sont morts en étant en ayant été en contact très près avec ces engins là il ya un médecin de stanford qui a raconté ça à talker caution et que même un programme des vétérans qui s'occupe de ça et que même maintenant des coques sont devant la cour pour être dédommagé en fait c'est gros c'est très très gros la zone 51 on développe des technologies de contrôle de la gravité je ne sais pas steven greyer en parle beaucoup de ça depuis longtemps lui qui est dans le secret des dieux on pourrait presque le dire et qui s'est consacré à ça depuis longtemps la zone 51 maintenant fait parler d'elle encore une fois parce que il ya un expert dans le milieu des ovnis qui a eu une belle visite du aviaire de la police on a perquisitionné chez lui je pense que j'en avais déjà parlé il ya quelques mois mais là c'est devenu plus sérieux les agents ont confisqué quatre ordinateurs d'harnou plusieurs disques durs des téléphones des appareils photo et un drone on voit ici jord argnou le propriétaire du site internet censé rassembler la vérité sur la zone 51 a été perquisitionné c'est quand même faut le faire pareil là le propriétaire du dreamland resort soupçonné soupçonne l'armée de tester de nouvelles technologies dans une base secrète de la base ou de la fameuse zone 51 dans le désastre du névada il a lancé son site en 1999 et a fourni un forum permettant aux passionnés qui partagent les mêmes idées d'échanger des théories sur les activités des installations de l'armée américaine et du complexe industriel privé parmi les contributeurs du site figure d'anciens employés de la zone 51 et après une récente descente au domicile d'arnou par des agents fédéraux il est convaincu qu'au moins un utilisateur a révélé la vérité sur ce qui s'y passe vraiment la zone 51 a longtemps été perçu comme un lieu où la technologie extraterrestre était testée bob lazare un ancien employé affirme avoir vu des avions extraterrestres des engins extraterrestres et même peut-être des formes de vie extraterrestre ou surnaturel nous donc cet homme arnoux qui se présente comme un vétéran de la recherche de la zone 51 est l'un des quelques 50 habitants de riche dans le nevada situé en marche de la base militaire il estime que les véritables secrets sont désormais dissimulés dans une nouvelle section de la zone 51 situé au nord des pistes et des bâtiments de la base qui est déjà existante il a déclaré qu'ils ont ils ont ils ont des années des années des décennies d'expérience dans la dissimulation des choses sont lissées parce que pendant longtemps ils ont les autres des autorités ont ni l'existence de cette zone-là regardez certains des avions exotiques comme le tacit blue qui a été développé dans le secret le plus total à voler en secret puis tout d'un coup ils ont dit il est dans un musée où ils sont sortis d'un musée avec ça mais ça faisait longtemps qu'on l'avait la zone 51 située à 120 milles de las vegas est entourée de secrets depuis sa fondation en 1955 lorsqu'elle a été créée dans le cadre du complexe nevada test and training range au début des années 2000 un organisme de surveillance de la zone 51 nommé chuck clark a révélé que l'armée avait placé des capteurs et des kilomètres à des kilomètres en dehors des limites de la base ce qui a conduit à un raid sur sa maison les propriétés d'arnoux auraient également été perquisitionnés par des agents antiterroristes armés en novembre 2022 ça c'est quand je vous en ai parlé il se trouvait chez lui à rachel lorsqu'environ deux douzaines d'agents ont fait éruption dans la devant sa porte l'ont menotté et l'ont amené à l'extérieur l'interroger à plus de 160 km 160 km de l'heure à las vegas sa petite amie linda rello a également été visitée par les agents du fbi qui ont ordonné de descente sous la menace d'une arme imaginez vous les agents ont confisqué quatre ordinateurs plusieurs disques durs des téléphones des appareils photos et un drone ils ont également pris des photos de ses défunts parents et des dossiers contenant des informations personnelles il a découvert plus tard que l'oreille devait être exécutée par une équipe conjointe du fbi et du bureau des enquêtes spéciales de la de l'armée américaine de l'air force une branche de contre-espionnage qui enquête sur les groupes terroristes ciblant la la air force vraiment fascinant je laisse ça dans la boîte de description parce que c'est toujours bizarre ces histoires là vraiment toujours toujours très bizarre